d'être à l'écoute de la chaîne 2, il est 12h. Info cité, le journal de l'info de proximité sur la 3015.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, à l'une de cette session d'information, la hiérarchie militaire autour du président de la transition pour faire front commun contre le terrorisme et le bout d'or de l'espace AIS. Dans cette édition, on parlera également de la journée internationale des signes. C'est quoi la réponse dans ce journal ? Et puis l'armée malienne, magnifiée par les Verts, les Alexandrins, les poses à travers la poésie. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance dans un concours de poésie dénommé Au cœur de l'armée. Et l'actualité internationale sera développée par Maudibosidivé André dans ce journal. Avec lui, on parlera bien sûr du Sénégal, de la coalition, de l'ancien parti du président Abdoulaye Ouad, PDS, et également de Makissa, l'ancien président de la République. Pour les prochaines législatives, il sera également question des États-Unis avec le dernier discours du président Joe Biden face à l'Assemblée Générale des Nations Unies et beaucoup d'autres nouvelles au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 24 septembre 2009, bonjour, merci de vous retrouver sur la chaîne 2. Bienvenue pour vous informer. Je le disais dans les titres, le président de la transition, le colonel Asiminguita, a prisé hier à Koulouba une rencontre avec l'ensemble des responsables des services militaires et sécurité du pays. Au milieu de cette rencontre, la situation sécuritaire du pays est particulièrement à l'aune des derniers incidents sécuritaires survenus dans notre pays. La rencontre a procédé à une évaluation du dispositif sécuritaire et en a tiré les leçons qui s'imposent. Un accent particulier a été mis sur leur enseignement humain et un hommage a été rendu au martyr, mais également à la population. Par toute cette hiérarchie militaire, le président de la transition, le colonel Asiminguita, l'objectif, c'est de bouter le terrorisme hors du Mali, mais surtout hors de l'espace AIS. Justement, parlons de l'AIS, ouverture hier à Bamako, de la réunion ministérielle des pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, avec le partenaire russe Glaz-Kosmov. Au cœur des échanges, le projet de déploiement d'une constellation de satellites de détection à distance et d'un satellite de télécommunication. L'objectif est de s'accorder sur le contour de ce projet en vue de la signature d'un mémorandum d'entente entre les différentes parties. Titre de ce journal, le musée national de Bamako a servi des cadres pour la cérémonie des récompenses des lauréats du concours national de poésie à l'honneur des famants. Des jeunes venus de différents horizons ont rendu un hommage appuyé aux famants à travers des vers et des proses sous le thème « La montée en puissance ». Les famants dans la poésie et c'était sous la plume de Suzanne Traoré. L'armée malienne est une armée remplie de rancœurs. Les hommes qui savent, ils ne perdent pas leur rancœur. Cette déclamation de la jeune Simba Sangaré magnifie les forces armées maliennes. Après la compétition en poésie qui a réuni plusieurs jeunes à travers le pays, cinq poèmes ont été retenus par le jury. Anna Joachim Dabou, poète-écrivaine, initiatrice du concours. Un poème seul ne pourra pas suffire. Il faut la jeunesse. Et l'armée a besoin de la jeunesse malienne aujourd'hui. L'armée a besoin de soutien. Pourquoi la jeunesse ? Parce que la jeunesse, c'est mali de demain. Donc c'est pourquoi j'ai initié un concours de poèmes. Au regard de la situation actuelle du pays, ces genres d'initiatives de sensibilisation ne peuvent que renforcer le processus de paix de cohésion et de réconciliation, nous affirme Zazé Norbert Dambélé, président de l'association Bois Nimi. Les hommes de culture jouent un rôle extrêmement important. En écrivant des poèmes, on fait de la communication, on fait de la sensibilisation. Et c'est à travers ces communications, ces messages qu'on transmet de façon éloquente et attractive que souvent on convainc les interlocuteurs. Et cette communication, à travers les points pour moi, elle est essentielle dans les processus de réconciliation nationale et de paix au Mali. Les lauréats n'ont pas manqué de manifester leur joie au terme de la cérémonie. Semba Sangaré porte parole des lauréats. Les mots que j'ai écrits, ça venait du fond du cœur. Parce que moi, j'ai toujours été fan de nos forces armées maliennes. À mes yeux, c'est la plus puissante armée au monde, comme je l'ai dit dans le poème. Voilà, savoir que j'ai été retenue parmi tant de personnes, me donne de la joie. Je suis très fière de moi aussi, je suis très fière de notre armée. Mamadou Ibrahim Traoué, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur du district de Bamako. Soutien au FAMA, ce n'est pas un seul mot. Donc on doit montrer ça à travers des actions de sensibilisation. Madame Anna Dabou a organisé cette cérémonie pour pouvoir primer. Je ne saurais remercier les organisateurs et encourager, sinon inciter les autres enfants du pays pour pouvoir se mener, se lancer dans la même action en direction des forces armées maliennes. Les regards sont tournés vers la prochaine édition. Avant cette prochaine édition, Suzanne Traoré, nous allons parler bien sûr de nos dévenciers. Il s'agit là de ceux qu'on a appelés à l'époque les médailles de l'indépendance. Ils étaient au nombre de 114 médailles de l'indépendance, avec le président Moudibou Kihita à leur tête. Ces médailles ont conduit et se sont battues pour l'indépendance et l'autonomie du Mali. Pour en savoir plus, Ali Mata Diallo nous en raconte l'histoire. Nombrés sont ces hommes et femmes qui ont œuvré pour la cause noble, rendre le Mali indépendant. Le 22 septembre 1960, murit le fruit de l'air arbre. Aujourd'hui, certains jeunes n'ont pas connaissance de ces grandes personnalités qui ont amené le Mali à l'indépendance. Abdoul Aziz Haïdara, étudiant. Très honnêtement, moi, les médailles d'or de l'indépendance, ça ne me dit rien. D'ailleurs, c'est ma première fois de l'entendre. Mohamed Diabate, jeune leader. On a vu les gens organiser des cérémonies, de donner l'attention de reconnaissance, telle que Chihuahua. C'est ma première fois d'attendre les médailles d'or d'indépendance. Contrairement à Sissi, le jeune écrivain Adama Sidibé connaît même certains médaillés. Les médailles d'or de l'indépendance, ce sont les femmes et les hommes qui se sont beaucoup donnés à l'avènement de l'indépendance du Mali. Parmi les figures, Awa Keïta, Amadou Di Kroni et Soutraveri. En 1961, le père de l'indépendance, Modibo Keïta, couronna ses grands hommes à Bamako. La distinction s'appelle médaille d'or de l'indépendance. Daouda Tekete, journaliste, écrivain. Tous ceux qui ont eu le courage, à un moment où rares étaient ceux qui osaient affronter l'administration coloniale, mais contre vents et marées, ils se sont mobilisés pour faire en sorte que leur pays devienne indépendant. Parmi ces 414, il y avait un peu de toutes les catégories socioprofessionnelles, dont par exemple Amadou Gourougou. Parmi les paysans qui n'ont jamais fait un seul jour à l'école, je pourrais vous citer par exemple Sambada Dendjaï, de Yélimane. Il y avait également des gens qui étaient des professions libérales. Aussi, Seïdou Badiankouyate et Amadou Djikourouni font partie de ce cercle restreint. Il y avait également des grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire du pays. Daouda Tekete, journaliste, écrivain. A Bamakoïta, par exemple, sera job en tant que femme et qui ont milité autant qu'elle le pouvait pour faire en sorte que notre pays puisse rayonner en Afrique et dans le monde. Faïra Diara de Koulikoro est le dernier médaillé de l'indépendance, décédé à 100 ans. C'était en mai 2024. Il était commis et fonctionnaire à la retraite. Sa médaille a joué un rôle capital pour sa famille, nous dit son nevé Suleyman Diara. Elle a apporté à Faïra une distinction et du respect. Elle a permis à la famille d'être reconnue par la nation. 50 ans après l'accession à l'indépendance, le nombre des médaillés a augmenté et c'était à titre posthume. Daouda Tekete, journaliste, écrivain. Les médaillés d'or de l'indépendance, ils étaient au nombre de 414. Mais plus tard, qui est devenu 415, parce que le président Moudibou n'a jamais voulu qu'on lui attribuie cette médaille-là. C'est après sa mort que finalement le président ATT est venu remettre cette distinction honorifique à sa femme Mariam Travelli. Patriote engagé, les médaillés d'or de l'indépendance étaient toujours à l'avant-garde de la lutte pour la consolidation de l'indépendance acquise le 22 septembre 1960. Et cela fait 64 ans que le Mali à l'indépendance était justement dimanche dernier à l'occasion de la célébration de cette indépendance. On a parlé tout à l'heure de ces médailles de l'indépendance et on a un monument dédié à cette indépendance de Mali qui trône fièrement au centre-ville de la capitale. Et vous n'êtes pas rare de voir aussi des monuments un peu partout à travers la ville pour embellir la ville et certaines personnes sont prises tellement ces endroits. Ils font des photos, ils se détendent là-bas ou ils vont faire des lectures alors que derrière ces monuments, il y a toujours une histoire. Et cette histoire nous est racontée par Tanavetrao Sangari. Quelle destination ? Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol 123 en provenance de Ouagadougou a atterri. Nous invitons tous les passagers à se présenter au terminal 2. Visible un peu partout à Bamako, les monuments font de la capitale malienne une ville riche en patrimoine culturel, ébouissante et historique. C'est le cas pour la tour de l'Afrique, majestueusement dressée à Faladje, en commune 6 de Bamako, en venant de l'aéroport international Modiboketa de Seno. Conçue comme un baobab, au-dessus une jarre, perchée avec les doigts bouchant les trous de la jarre, pour éviter que l'eau ne sorte. Ceci ressort de l'histoire du roi Glele du Bénin. Elle symbolise l'intégration, la solidarité des États africains. La place Contron-i-Sané, située à Nyarela, en commune 2 du district, rend hommage à la confrérie des chasseurs. Contron et Sané sont des divinités de la chasse. Sané est la femme du chasseur Contron qui a révélé beaucoup de secrets à son mari. Trois personnages emblématiques de la chasse traditionnelle y figurent. Le symbol maître des chasseurs, le sourire musicien et le donceau chasseur. Dressé de façon plus expressive, Bamako présente le monument des martyrs tout juste à la descente du premier pont. Le monument des martyrs rend hommage aux victimes de la révolution malienne de 1991. On voit une femme en plaire à genoux devant son enfant. Ensuite, une œuvre montrant des manifestants que surplombe une victime hurlant de douleur. En plus de leurs histoires, l'importance de ces monuments pour le patrimoine national est remarquable. Daouda Kone, chef de division du parc public et des monuments à la Direction nationale du patrimoine culturel. La plupart de ces monuments sont construits sur les carréfours. C'est-à-dire aussi les monuments participent à l'embellissement de la vie. Et aussi, on peut exploiter ces monuments-là à des fins touristiques. Au cours de cette recherche, nous avons aussi approché des citoyens pour recueillir leurs avis sur ces édifices. Cheikh Umar Ouattara, transitaire. La Tour de l'Afrique évoque l'unité africaine et la paix entre les États africains. Et ceci a été toujours la vocation du Mali. Elle valorise notre culture et surtout en termes de tourisme. Céline Nyangadou, commerçante. De ma part, le Monument des Martyrs est une reconnaissance aux acteurs de la lutte pour la démocratie. J'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je regarde ce statut, surtout étant une maman. Je vais les martyrs, j'ai même la mousse au place là. La mise en valeur de ce riche patrimoine culturel contribue au rayonnement du Mali et au développement local avec surtout l'économie touristique. De belles notes musicales de Mokobé, de Moussangré, dénommées Fatoula Malienne pour dénoncer également les sévices qui vivaient les Maliens du côté de la France pour magnifier davantage le Mali. Donc vous avez les rendez-vous et notez-les bien sur vos agendas puisque Bamako est une ville pleine de surprises. Après cette visite de Bamako, on va faire un tour sur le plan international. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce tour d'horizon est développé en direct par Maudibo Sidibi que j'ai beaucoup de plaisir de le retrouver. Bonjour Maudibo, bienvenue. Bonjour Ousmane, plaisir à partager. Tout d'abord, au pays des hommes intègres, entendez par là le Burkina Faso, une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée par les autorités. Oui, le ministre de la Sécurité l'assure. Le plan prévoyait plusieurs cibles. L'attaque contre la population de Barça-Logo, le 24 août dernier, en aura été le premier acte. Selon le ministre de la Sécurité, Mohamedou Sanan, le plan prévoyait plusieurs autres opérations et serait l'oeuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms, dont ceux du prédécesseur d'Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandago, d'Amiba, d'anciens ministres des Affaires étrangères et de plusieurs officiers ont été cités par les ministres à la télévision d'État. Et puis au Sénégal, une coalition inattendue, celle de deux anciens présidents, notamment leur parti, celui du président Abdoulaye Ouad et de Macky Sall, le PDS et l'APR, en vue de prochaines législatives. Effectivement, le chiquier politique sénégalais s'intensifie à l'approche des législatives anticipées de 2024, l'Alliance pour la République-APR de Macky Sall, et les partis démocratiques sénégalais PDS ont formé une coalition stratégique baptisée Alliance pour la transparence électorale. A-t-elle, ce partenariat inattendu, vous l'avez dit, vise à contrer le duo formé par Ousmane Sanko et Basso Kodjomé Faï, leaders d'une opposition déterminée à contrôler l'Assemblée nationale. A-t-elle, créée le 22 septembre dernier, ne se limite pas aux deux formations politiques. Elle se veut inclusive, appelant les acteurs politiques, partageant une vision commune, allait rejoindre cette union, marquée un tournoi mangeur, surtout pour Abdoulaye Ouad, qui avait soutenu Basso Kodjomé Faï, lors de la présidentielle de 2023, en s'alliant à Macky Sall, et désormais opposant Ouadron, ainsi avec le camp présidentiel. D'ici cette élection législative au Sénégal, au Soudan, c'est le transformant de l'ancien président, Oumar El-Bechir, qui est au cœur de l'actualité. Et selon un de ses avocats, son transfert a été demandé par son équipe juridique pour des raisons médicales. Il souffrirait de complications dues à son âge avancé, nécessitant des traitements qui ne sont pas disponibles. Dans son ancien lieu de détention, la base militaire de Wadi Sedna, l'ancien chef d'État, est toujours poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Au Liban, le bilan des frappes israéliennes s'alourdit maintenant à près de 500 morts. Et les frappes israéliennes contre les Hezbollahs ont fait 492 morts lundi, dernier dans le sud et l'est du pays. Parmi les personnes tuées, figurent 35 enfants et 58 femmes, selon le Centre des opérations d'urgence du ministère libanais de la Santé, lequel ajoute un décompte de 1 645 blessés. Ousmane Daou, c'est le plus lourd bilan en près d'un an de violences. Avant la fin de ce bombardement israélien, ce sera le dernier discours du président Joe Biden aujourd'hui devant l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, le président américain Joe Biden, pour son dernier discours à l'ONU, doit prendre la parole aujourd'hui même et faire le point sur les négociations en cours pour apaiser la situation entre Israël, Gaza et le Liban. Il devrait rappeler que les États-Unis sont opposés à une invasion terrestre au Liban. Du Liban, Joe Biden a réaffirmé sa volonté de travailler à une désescalade. Voici en substance l'essentiel qu'il a fallu retenir de l'actualité internationale de ce 12h. Merci beaucoup, Moudibou Sidibé. Avec la 12h passée de 17 minutes, on va revenir au plan national justement pour parler de cette journée internationale des langues des signes. La journée internationale des langues des signes est une journée dédiée justement aux malentendants ou aux non-voyants. Mais on me fait signe de l'autre côté que ce n'est pas disponible. donc on va demander le jingle sport si ça c'est disponible. Monsieur, troisième ans, Moya. Oui, c'est Générique annonce la page sportive de ce journal et le Mali participera à la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana prévue en Côte d'Ivoire cette année. Les joueurs de l'encadrement ainsi que les dirigeants sont à pied d'oeuvre afin de faire une bonne participation. Boraima Diallo nous en dit plus. L'équipe nationale de Maracana du Mali prépare sérénement sa participation à la Coupe du Monde de la discipline prévue en Côte d'Ivoire en 2024. Deux fois, champion d'Afrique est logé dans le groupe 2 considéré comme la poule de la mort avec le Canada, le Brésil et les Etats-Unis. Le sélectionnaire Mamadou Koulibaly de Brin et ses joueurs contre Réussého le drapeau national. Mamadou Koulibaly de Brin sélectionnaire de l'équipe nationale de Maracana. Le résultat des préparatifs c'est vrai qu'on l'a commencé un peu tard mais je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui les jeunes sont vraiment à fond. Nous avons bon espoir parce que vu tout ce qu'on a constaté comme progression je crois qu'on peut vraiment compter sur le domaine. nous on ne va pas pour aller pour faire de la figuration quand on va pour une telle compétition c'est naturellement pour la remporter. Aram Fosiribé joueur de l'équipe nationale de Maracana. On est déjà prêts parce que comme vous le dites c'est la coupe du monde et nous portons représentés tous les pays et c'est tout toute l'Afrique parce que nous sommes les champions d'Afrique en titre et actuellement nous sommes prêts. Comme l'encadrement et les joueurs la fédération malienne de Maracana avec à sa tête Mamadou Dipafané nourrit des grandes ambitions pour cette campagne mondiale. Mamadou Dipafané président de la fédération malienne de Maracana ça peut être difficile mais je crois aux entraîneurs je crois aux joueurs on a commencé à travailler sérieusement et ceux qui nous accompagnent comme dirigeants aussi en foi en ces confrères je pense que nous pouvons nous pouvons réaliser des belles choses pour notre pays pour sa réputation pour tous les Maliens je pense que nous pouvons faire quelque chose. Rappelons que c'est la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Oui on annonçait dans les titres la journée internationale de la langue des signes est une journée initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2017 et précisément le 23 septembre donc c'est à chaque année de l'année civile en cours cette journée internationale dédiée aux langues des signes est célébrée. Elle vise à sensibiliser sur les problèmes et les défis de la communauté sourde et malentendante à célébrer et à magnifier la richesse de la culture de la langue des signes et à promouvoir la diversité linguistique. Fatoumata Togola pour les détails. La journée internationale des langues des signes moyenne de communication pour la communauté sourde et malentendante est une journée où le monde met en lumière la richesse de l'expression humaine rappelant que la communication ne se limite pas seulement aux paroles. Makan Kouni directeur du préscolaire à l'école EDA et code de déficience auditif parle de l'avènement de la journée et l'objectif recherché. La langue des signes a été mise en valeur à partir du 23 septembre dont ils ont eu leur ADT comme quoi la langue des signes aussi est reconnue comme une langue internationale. Donc c'est pour cela que nous célébrons la date du 23 septembre comme journée internationale de la langue des signes. Les objectifs sont si nombreux mais ce qui est intéressant pour créer une langue il faut des idées et cette langue permet aux sourds non seulement de communiquer entre eux mais aussi d'être en contact avec les personnes en situation ordinaire maintenant le sourd se dit qu'il n'est plus en situation de handicap. Moussa Keïta président de l'association des interprètes à langue des signes nous confie que l'organisation entreprend beaucoup d'activités afin d'améliorer l'apprentissage des déficients auditifs. Nous travaillons sur plusieurs thématiques notamment le renforcement des enseignants des écoles pour sourds en langue des signes on travaille sur l'élaboration des outils pédagogiques de manière scolaire des élèves sourds la formation aussi de personnel et de services privés au public pour renforcer l'accessibilité des services sur les bases aux personnes sourds. Notre combat aujourd'hui c'est de rendre cette langue officielle. La langue des signes est d'une importance capitale elle incarne le droit fondamental de chaque individu à communiquer Demba Diallo a appris la langue des signes cela a facilité sa communication avec son enfant il invite donc tous à s'intéresser à cette langue. La parole n'est pas seulement expressive ou vocale elle est aussi gestière pour nous les parents c'est une grande satisfaction nos enfants n'entendent pas ils ne savent pas parler c'est avec la langue des signes qu'ils parviennent à communiquer avec le monde extérieur c'est avec la langue des signes qu'ils sont alphabétisés quand un événement est traduit à la télé en langue des signes ils n'auront pas à demander à quelqu'un avec la langue des signes la barrière est levée il n'y a plus de blocage je demande aux parents de venir à l'EDA pour apprendre la langue des signes afin de pouvoir communiquer très bien avec leurs enfants Mariam Djakite est enseignante c'est avec surprise qu'elle apprend l'existence d'une journée dédiée aux langues des signes initiative qu'elle salue personnellement je ne connaissais pas la célébration de cette journée de langue des signes je trouve que c'est une bonne chose car ça permet aux déficients auditifs de se passer de leur situation handicap tout ceci démontre que le handicap ne doit pas être un frein dans l'intégration d'une personne peu que la diversité de la culture linguistique contribue au développement et à l'épanouissement en promouvant la langue des signes nous ouvrons la voie à un monde où chacun peut s'engager dans un dialogue constructif pour une société plus inclusive et plus diversifiée surtout prenons des soins des personnes en situation de handicap on va parler dans un instant de la couleur du temps il est 12 heures passées de 25 minutes sur Bamako et environ et le thermomètre affiche 27 degrés celsius la maximale attendue sera de 30 degrés celsius et le soleil va se coucher à 18 heures passées de 26 minutes c'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou mise en monde réalisation Salimata Konate Fatoumata Togola coordination Salimata Daou Aminata Konate mise en ligne Badit Touré prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 18h sur la chaîne 2 mais gardez vos positions d'écoute car votre programme va continuer sur la 2 j'aurai tout le plaisir de vous retrouver mardi prochain même heure même fréquence les adieux évidemment si vous êtes à table bon appétit si vous avez fini de manger bonne digestion chacun de nous ne peut être une étoile mes tâches sont de briller pour éclairer là où nous sommes tout le plaisir a été pour nous de vous servir au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501